Vous écoutez En Parole et en Action, présenté par l'Église Le Sentier. Bonjour et bienvenue à un autre épisode du Balado En Parole et en Action. Je m'appelle Dina Destin et je suis accompagnée de mon co-animateur Mike Bekele-Govro. Salut Dina, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Aujourd'hui, on a un invité pas mal spécial avec nous à l'épisode. On a M. Pasteur Normand-Joseph. Salut Normand. Salut. Ça va bien? Ah, super bien. Journée chargée aujourd'hui, on est dimanche. Oui, c'est une grosse journée. Je suis content d'être avec vous autres. Oui, mais on est content que tu sois ici aussi. Mike, voudrais-tu nous faire une petite présentation de Normand aujourd'hui? Oui, certainement. Donc, Pasteur Normand est né à Montréal, mais il a grandi à Laval. Il a marié sa voisine, quand même drôle, Lise Bergeron. Père de trois enfants et grand-papa de bientôt 17 enfants. Wow. Ça, c'est remarquable. Il a débuté sa carrière professionnelle dans l'industrie du couvre-plancher avant de se diriger dans le pastorat en 1981. Il a fait ses études théologiques à Sembeck. Puis ensuite, il a pris des études juives à l'Université Concordia à Montréal et son parcours scolaire s'est terminé à Gordon-Conwell, Boston, en prédication. Il a été pasteur à l'église de l'Île-Jésus à Antique. Sa femme et lui ont implanté une église à Laval-Est. Ensuite, il a été pasteur à l'église de l'Espoir à Longueuil pour finalement venir ici à Gatineau en 2009. Ça fait maintenant 12 ans qu'il est avec nous. J'amorce la deuxième année. C'est fou. Oui, vraiment. J'ai été surpris. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'était que je dépasse à un moment donné Longueuil à l'église de l'Espoir à Longueuil. J'étais 7 ans là-bas. Et quand j'ai dépassé ça, le 7 ans, je me suis dit « Hey, ça fait plus longtemps que je suis ici qu'à Longueuil. » Et dans ma tête, c'est comme à Longueuil, j'avais été quand même à un bon moment. Bien, on est rendu quasiment à 12 ans. Là, tu ne comptes pas partir. Oui, c'est ça. Non, non. André Chartrand me dit que je n'avais pas le droit de prendre le droit. Même pas le droit. Avant l'âge de 87 ans. Ça, c'est l'âge de Charles Stanley qui a pris sa retraite. Il vient de prendre sa retraite cette année de son église là-bas aux États-Unis. Il a 87 ans. C'est fou pareil. Tu es en train de nous confirmer que tu vas finir ta carrière en Pastera ici à Gatimont. Oui, oui, bien oui. Aujourd'hui, on jase normalement avec toi de la nouvelle année. On aimerait savoir, pour commencer, un peu brise-glace, c'est quoi ta chanson chrétienne du moment? Oui. C'est varié. Moi, le matin, il y a quelques matins par semaine, je fais du jogging. Puis, j'écoute trois différentes choses. Ça dépend comment tu te sens. Puis, je vais écouter soit des prédicateurs, je vais écouter deux gros messages par semaine, soit des podcasts, le vôtre préféré. Oh, oui. Puis, après ça, il y en a un autre qui s'appelle Carrie Newhoff, qui est des balados sur le leadership et tout ça. OK. Puis, c'est vraiment intéressant. Ils ont toutes sortes d'invités. Puis, c'est vraiment bien. Et, il y a la musique. J'ai remarqué que j'ai pas mal de patterns. Je commence à faire mon jogging. Puis, à un moment donné, le message finit. Oui. Et là, je me retrouve, je suis en train de courir. Puis là, il n'y a plus rien. Donc, là, je me dépêche puis je mets de la musique. Oui. Il y a quelques années, aux États-Unis, ils ont commencé un groupe. C'est un groupement. Ça s'appelle Together for the Gospel. Puis, Together for the Gospel, ils vont regrouper plusieurs pasteurs, des leaders et tout ça, des femmes, des hommes missionnaires. Puis, ils vont avoir une conférence toute la semaine. Il y a plusieurs praticateurs comme Tim Keller, Don Carson et tout ça. OK. Et puis, ils vont faire venir Sovereign Grace Music. OK. Ça fait qu'il est vraiment bien à chaque année. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont, c'est eux autres qui ont la charge, la responsabilité de diriger la louange pendant toute la semaine. OK. Et là, il faut comprendre le contexte. Là, tu as 7000 personnes. Puis, c'est enregistré live. OK. Ça fait que là, tu entends les voix. Ils ont sûrement des micros dans la salle. Ils ont tous enregistré ça. Puis, tu as un album chaque année qui est fait. Un que je préfère beaucoup, c'est le deuxième. Puis, c'est fou. Tu as toute cette... Imagine, tu as comme une chorale de 7000 personnes. Et puis, ils chantent des cantiques et tout ça. Puis là, tu cours. Puis, mon ami, je me sens comme dans le ciel. Tu sais. Oui. C'est tellement bien. Ça te donne le petit boost de motivation que tu as besoin pour finir ta course. Non, mais c'est drôle que tu dises ça. Parce que moi aussi, quand je cours, je commence toujours avec un podcast au début. Tu sais, c'est plus relax. C'est pas. Puis, quand tu commences à être vraiment fatigué, là, tu mets une petite musique qui te donne un petit boost pour les derniers kilomètres. Là, fait que j'ai un petit peu la même tactique. Mais en tout cas, je ne connaissais pas. Fait que c'est clair que je vais aller les écouter. Sovereign Grace. Oui. Music. Bob Coughlin. Moi, j'aime bien, dernièrement, moi, j'aime beaucoup le hip-hop. Puis, un de mes artistes que j'aime beaucoup, ce qu'il fait, c'est, il s'appelle KB. Puis, il va prendre des chansons que souvent, Il-Sung vont faire. Puis, le début de la chanson, comme il a fait ça avec la chanson, là, Where Feet May Fell. Je pense que c'est Dale's song, ça. Il va prendre la chanson. Au début, ça va être ça. Puis, là, il va avoir son remix. Puis, ça va virer comme en chanson hip-hop. Fait que moi, j'aime au bout de ce qu'il fait. Puis, en ce moment, j'ai la chanson que je pense, Ten Thousand, qui est basée sur la chanson Ten Thousand Reasons, qui fait ça. Puis, là, ça fait son remix. Ces chansons-là, je les écoute. Déjà que j'aime la chanson originale. Puis là, en plus, que ça comme virre en hip-hop. Fait que, non, moi, j'écoute beaucoup de cet artiste-là. Oui, tu m'enverras ça, certainement. Moi, mon genre, c'est le rap. Il prépare ses messages pour le dimanche en écoutant du rap. Oui, hein? Il y a tellement de table dans une chanson rap. Je comprends. C'est vraiment tout un art, ça. Puis toi? Moi, ma chanson du moment, c'est une artiste francophone chrétienne qui s'appelle Tabitha Lemaire. Elle est quand même assez connue. Puis, j'aime bien « Nune ne comprends comme Jésus ». Elle était à Longueuil dans le temps. Je ne sais pas où elle est rendue. Si je me rappelle bien, mais oui. Elle a l'église sans frontières. OK. Longueuil et l'église sans frontières. Merci, Anne-Catherine. Mais oui, non, j'aime beaucoup. Tu sais, c'est un classique aussi comme chanson. Mais je suis assez conservatrice. Je pourrais dire ça comme ça dans mes chansons. J'aime les cantiques, là. Oui. Oui, oui. Il y a un petit quelque chose. C'est quelque chose de uplifting. Oui. Ça te ramène à la base. Puis, oui. Il y a comme, on sent qu'il y a un certain héritage aussi, tu sais, à travers les cantiques. Puis, c'est de génération en génération. Fait que j'aime ça. Fait qu'on est en début d'année, l'année 2021. Ta-ta-ta. Fait que, oui. On aimerait ça savoir si, de manière générale, Normand, est-ce que toi, tu fais des résolutions? Tu sais, en début d'année, c'est toujours la grosse affaire. Fait que, est-ce qu'à chaque année, c'est une pratique que tu fais? Tantôt, tu mentionnais que j'étais allé à Boston étudier. Mon professeur, d'ailleurs, c'était le président du séminaire, Gordon Conwell, il nous obligeait. Ça faisait partie des tâches, si tu veux, comme étudiant. On était une cohorte de 24 étudiants. Puis, il nous rencontrait un par un. Wow. Et puis, il nous demandait, avant qu'on se rencontre dans son bureau, il nous demandait de préparer trois objectifs pour la prochaine année. OK. Un, ta famille. Fixe-toi un objectif pour ta famille dans la nouvelle année. Ton travail. Puis, personnel. Fait que ça, c'était une habitude pendant des années, parce qu'on était trois ans là-bas, comme à étudier chaque année à Boston. Alors, on a pris cette habitude-là. Puis, moi, cette année, c'est des saisons en ta vie. Alors, nous autres, on est rendus grand-papa et grand-maman. Alors, moi, on est rendus dans une phase où, au niveau de la famille, je veux être un encouragement l'an prochain avec mes enfants. Mes enfants passent toutes sortes de choses, des expériences, comme tout le monde. Oui. Et puis, moi, je suis rendu une place où je veux vraiment être un encouragement, soutenir et prier pour mes petits-enfants, comme prier pour mes enfants. Oui. D'ailleurs, ils nous le demandent régulièrement. Ils nous écrivent des textos. Des fois, je regarde mon cellulaire, puis il y a 28 textos, puis c'est mes filles, là, tu sais. Ah oui, c'est ça. C'est ça le problème avec 17 enfants, 17 petits-enfants. Ça te garde occupé. C'est une bonne chose. Alors, pour ton travail pour l'église, bien ça, on pourrait en parler tantôt, mais après ça, c'est être personnel. Personnel, moi, j'aimerais ça comme continuer de m'entraîner. C'est important pour moi. Puis, évidemment, avoir une vie de prière qui est très active, tu sais. Puis, j'aimerais lire ma Bible au moins encore dans l'année, tu sais. Alors, ça, c'est des... j'aimerais ça, pouvoir atteindre ça comme objectif pour l'an prochain. Fait que, dans le fond, c'est quelque chose que tu fais il y a plusieurs années, que tu as commencé à chaque année de faire des résolutions en début d'année. Oui, moi, en fait, je ne la faisais pas avant. J'ai commencé ça en 2017. Parce qu'en 2017, ça a été une année assez difficile. J'ai eu comme plusieurs événements perturbateurs, je pourrais dire ça comme ça, ou des épreuves. Ça a été un peu montagne russe. Je me suis mariée cette année-là, donc j'ai déménagé chez mes parents, j'ai eu un nouvel emploi, ma grand-mère est décédée. Fait que ça a fait en sorte que ça a comme brassé chez nous. Puis, donc, dans le fond, dans l'année 2018, en commençant, j'ai décidé de faire une rétroaction sur ce qui s'était passé en 2017. Puis, après ça, de faire une projection pour l'année 2018 pour essayer de venir trouver un équilibre un peu dans tout ça. Fait que si ça fait, on est en 2021, ça fait une couple d'années. Puis, ça t'aidait, dans le fond, à comme diriger ta nouvelle année puis avoir un objectif. Oui, c'est ça. C'est juste que je trouve qu'en 2017, ça avait juste été comme difficile. Fait que je me suis dit, OK, bon, bien, pourquoi ça a été difficile? Pourquoi je me sens plus stressée ces temps-ci et tout ça? Puis, après ça, je me suis dit, OK, bien, tu sais, je vais essayer de prendre du temps, tu sais, pour moi, de prendre du temps de relaxation, tu sais, puis de me rapprocher de Dieu puis tout ça. Fait que ça a commencé en 2017, pour moi, cette affaire de résolution-là. Hum, c'est bon. Moi, j'ai jamais fait de résolution. Moi, je suis comme à l'autre côté totalement. J'ai jamais fait de résolution. OK, peut-être que oui. Oui, j'ai fait des résolutions durant l'année. Dans le fond, n'importe quoi. C'est plus, tu sais, un ton, tu parlais de s'entraîner tantôt. Mais je voulais commencer à m'entraîner, mais je suis allé au gym. J'ai pris mon abonnement. On voulait en dire que c'était pas quelque chose que j'attendais la nouvelle année pour commencer. Mais sinon, je peux pas me rappeler d'une fois vraiment un début d'année que je me suis dit pour la nouvelle année. Puis que je partais vraiment avec un objectif clair pour la nouvelle année. C'est plus quand ça vient, quand j'ai des réflexions, comme tu disais. Tu fais une rétrospection de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'as vécu, pourquoi. Puis ensuite de ça, tu décides de changer les choses. Puis moi, même toi, je suis certain aussi, si tu pouvais les changer comme même avant, le début de l'année. Tu t'attends pas au début de l'année pour dire, en 2021, je vais recommencer ça. Ça peut changer au courant de l'année. Oui, c'est ça. Je dirais, j'ai jamais fait de résolution, mais à vous écouter parler, ça me donne peut-être le goût. Je comprends le concept d'avoir un objectif clair pour la nouvelle année, puis ce que ça peut apporter. Ça fait que là, ça m'apporte à la prochaine question. Pour 2020, dans le fond, l'année dernière, est-ce qu'il y en a que vous avez fait, que vous avez tenu ou pas tenu? Puis comment est-ce que vous avez jonglé avec ça, dans le fond, Normand? Tu sais, comme les résolutions, c'est comme pas tout ou rien. J'ai assez d'années en arrière de moi pour savoir que je vais probablement lâcher en cours de route, mais tu te relèves, puis OK, tu y vas, tu continues. C'est comme un entraînement. Tu fixes un programme, tu y vas régulièrement. Bon, là, avec la COVID, ça a changé un peu les planches. Bon, mais ça a pris un petit peu de temps à décider d'aller sur Internet, trouver un bon programme avec l'équipement que j'avais, le peu d'équipement que j'avais. Mais bon, OK, là, ça tombe. Mais tu recommences et tu reprends, puis tu continues. Alors, ça, je m'en fais moins pour ça, parce que je sais que ça va arriver. Il y a des périodes, mais tu veux te relever puis essayer d'avancer. C'est comme lire la Bible en un an, même si tu n'as fini pas exactement dans un an. J'ai besoin de me sentir que je suis dans un programme. Ça m'aide, personnellement. C'est comme ça que je suis fait. Il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de ça. Moi, je me sens plus à l'aise de savoir, « Bon, OK, là, il faut que je lise mon quatre chapitres. » Puis si je manque, ça va arriver. Bon, je recommence le lendemain. C'est comme une cible. C'est un objectif. – Non, c'est ça exactement. J'allais dire que, dans le fond, l'objectif, la résolution, c'est juste pour se garder focus. Mais après ça, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qu'on va atteindre nécessairement de manière droite. Il va y avoir des détours. Il va y avoir des moments où est-ce que ça va être plus difficile. Puis c'est correct. C'est juste que d'avoir au moins une cible ou une ligne de fin plutôt que d'arriver, c'est que ça te recentre. Voici ce que, dans les moments difficiles aussi, tu peux te rappeler, dans le fond, l'objectif de fin. Puis c'est ce qui donne des fois la motivation. Fait que pour 2020, tu me demandais s'il y en avait que je n'avais pas tenu. Oui, il y en avait que je n'avais pas tenu. – Je voulais savoir. Dis-le, dis-le. – Je m'étais mis comme objectif d'être plus positive, de manière générale. Puis dans les difficultés aussi, des moments plus difficiles, d'essayer de voir le positif. Puis être franche, je n'ai pas toujours pu tenir cette résolution-là. – Je dirais que c'est dur à tenir ça. – Oui. Mais c'est quelque chose qu'il faut développer. Ce n'est pas naturel, en tout cas chez moi, de tout le temps être optimiste. Dans des situations surtout qui sont peut-être plus difficiles, il faut essayer de se reprogrammer. Puis de, OK, on prend une respiration, ça peut être pire, voici ce que j'ai, c'est bien. Fait que oui, j'ai réussi à certains moments, mais il y en a d'autres que non. C'est dans mon émotion, qui était une émotion de tristesse ou de colère. Puis des fois, c'est dur de s'en détacher. Fait que ça, c'en est une que je n'ai pas tenue. J'en avais une autre que j'en avais faite, qui est assez banale. Mais je m'étais dit que j'allais boire plus d'eau en 2020. Et j'ai atteint mon objectif. – C'est bon ça. Ma femme n'arrête pas de me dire ça, parce que c'est tellement important. – Oui. – Écoute, je réalisais l'autre jour, je n'avais pas pris d'eau de, écoute, 12 heures en ligne. C'est pas bon. – Non. – Ma femme, ça la frusse, puis elle a raison. – Je la comprends, moi aussi, ça me frustrait. – Ah oui, c'est comme, il faut que je m'habitue. – Mais toi, dans le fond, tu n'avais pas fait de résolution du tout en 2020. – C'est ça, je n'avais pas fait de résolution. Fait que techniquement, je les ai toutes tenues. – Ou toutes pas tenues. – Oui, on peut voir ça de même. – Mais non, mais à cause de, comme on disait tantôt, je comprends la ligne d'idées, avoir une ligne d'idées, puis pour vrai, ça me donne le goût de commencer. Mais je réalise, dans le fond, avec ce que tu disais, Normand, je réalise que le côté résolution, peut-être qu'il me freine à le faire ou qu'il me fait peur, c'est ça, c'est si, quand je mets une date, c'est comme si après cette date-là, je ne l'ai pas tenue. C'est comme si je sens un échec ou... Fait que là, c'est comme, ah, ça m'arrête, puis là, c'est, OK, bien, j'attends l'année prochaine pour recommencer ça. Puis peut-être que c'est indirectement, c'est ça qui fait que je ne le fais pas. – C'est possible, oui. – Parce que moi aussi, je comprends le concept de, non, tu ne l'as pas tenue, je dis que tu ne l'as pas tenue, tu as échoué à ton objectif, mais tu peux le recommencer le lendemain. Fait que je comprends ça, c'est pour ça que je me dis, je pense que c'est juste un changement de mentalité à me dire, je peux le faire, puis pas tant tenir sur le fait, comme 1er janvier 2021, puis après ça, si j'échoue ou peu importe. – Oui, puis moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, ça, c'est une des choses, mais ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est, j'ai bien aimé ce qu'Adwin Robinson nous avait dit, c'est, fixe-toi trois objectifs, pas quinze, trois, puis t'es en trois domaines, ta famille, personnel, puis ton travail. Et c'est réaliste. – Oui. – C'est pas comme une grosse montagne à franchir. – Mais c'est bon, parce que j'avais pas nécessairement pensé à faire ça, tu sais, dans trois catégories comme ça. Fait que c'était quelque chose que je vais adopter pour cette année. – Sinon, si on parle encore de l'année 2020, l'année 2020, ça a été une année mouvementée en bien des choses, sans mentionner le COVID, qui est la plus grande évidence. – C'est une année qui a marqué l'histoire. – Ah, c'est vrai. – Oui. – Les livres d'histoire vont changer. – Oui. – C'est fou. – C'est vrai que pendant presque un an et quelques, on était plus souvent chez nous que… – C'est fou, pareil. – C'est fou. Avant, on était plus souvent au travail que chez nous, puis là, toujours le lendemain, on est plus chez nous qu'au travail. Mais sinon, qu'est-ce que ça vous a appris l'année 2020, si on regarde en perspective? – Bien, une chose, c'est frappant de voir comment Dieu se sert de toutes les situations pour faire avancer son œuvre. Je disais justement, cet après-midi, juste avant de m'en venir, un article, j'étais abonné à différents newsletters, puis je l'ai reçu un, puis Frank Graham racontait que depuis la COVID, eux autres, dans leur ministère, qui est quand même mondial, il y avait 1,3 million de professions de foi l'an passé, puis depuis la COVID, c'est rendu à 1,7 million. Donc, lui, il tire une conclusion que pendant la COVID, il y a plus de gens qui sont venus au Seigneur, quasiment 400 000 personnes de plus, tu sais. Puis ça, ce n'est pas le seul qui raconte ça. J'ai entendu un pasteur aux États-Unis qui racontait la même affaire. Je parle des pasteurs, on est une pastoral régionale, puis on rencontre plusieurs pasteurs, puis les gens sont beaucoup plus en ligne, il y a des nouveaux qui écoutent en ligne, plus même que normalement, parce qu'il y a une sorte d'insécurité qui s'est instaurée avec la COVID. Ce n'est pas exactement ce qui va se passer, le dénouement de tout ça. Donc, c'est la fidélité de Dieu. Vraiment, ça s'est venu me frapper, me surprendre. Ça nous a étirés aussi. Moi, un Facebook Live, les gars me disent tout, bon, là, tu as commencé un Facebook Live, je dis, un quoi? C'est quoi cette affaire-là? Ça nous étire. Je me suis même acheté des lumières. Tu te réfères de moi, Mick? Tu as un studio à la maison. Des studios, mini-studios à la maison, mon ami, c'est comme, tu n'aurais pas vu ça avant. Alors, ça nous étire, puis, mais, tu vois, Dieu s'est servi de toutes ces choses-là, finalement, pour faire avancer son nom. Donc, ça, c'est une des choses, c'est un beau rappel. Comment Dieu est au contrôle, il est souverain, il n'est pas surpris par tout ça. Par notre année 2020. Oui. Mais c'est ça, il y a tellement eu de choses au niveau de la santé, mais aussi au niveau sociétal, des changements, ou des mouvements qui existaient déjà, mais qui ont pris beaucoup d'ampleur durant la dernière année. Genre, tu sais, il y a eu beaucoup de difficultés, puis quand tu t'en remets à Dieu, je trouve tellement qu'il y a une paix qui vient à l'intérieur de toi. Puis, on dirait que j'étais comme, wow, genre, cette année, on dirait que ça a juste plus été comme révélé à moi, comment le Seigneur est bon, puis comment c'est important de se confier, puis comment ça nous donne une certaine paix, puis ça nous rassure, là. Fait que ça, beaucoup. Moi, qu'est-ce que 2020 m'a appris? Tu sais, Dieu, c'est certainement une chose. Moi, je n'étais même pas au courant, là, des chiffres que tu parles pour, je pense que tu l'avais déjà mentionné, mais que, dans le fond, il y a eu comme un réveil un peu que les gens se sont tournés vers ça. Dans ma tête, ça aurait été l'opposé. Le fait que, mais je comprends que quand on vit une certaine insécurité, tu sais, on cherche des réponses et on se dit qu'il doit y avoir quelque chose de plus grand. Tu sais, voir qu'un virus va comme nous achever ou des choses comme ça. Fait que je peux comprendre que les gens se tournent voir ça. Fait que ça, je trouve ça remarquable, de voir que Dieu agit. Levant Dieu, il n'est pas restreint par nos circonstances. Fait que c'est comme merveilleux. Puis c'est un bon rappel pour nous de réaliser que justement, Dieu est au contrôle, puis au-delà de tout ce que nous, on peut percevoir, puis voir. Fait que, qu'est-ce que j'ai appris, entre autres, c'est que j'ai de l'espoir pour l'année qui vient, puis même pour les autres temps, même en fait de communication, comme je parlais. J'ai eu une discussion, il y a peut-être deux, trois semaines, avec un de mes amis, à propos de la foi. Puis pourquoi est-ce qu'on croit? Puis lui, tu sais, il nous partageait qu'il est croyant, mais pas comme nous, on croit, mais quand même, il y a un Dieu. Mais qu'est-ce que je trouve merveilleux, puis c'est un peu ce que je voulais aborder, la communication, c'est que notre discussion était intense. Intense, que je me dis, des gens qui nous regardaient de l'extérieur auraient fait, comme en ce moment, on dirait qu'ils sont en train de nous battre. On est en train de nous chicaner, clairement. Mais c'était ça, la beauté. Tu sais, on est trois super bons amis. Il y avait moi, Vernot, puis un autre de nos amis que je suis tellement reconnaissant de la voir, qui s'appelle Samy. Mais on débattait comme s'il n'y avait pas de lendemain, puis il fallait avoir des réponses. Puis à la fin, tu sais, on n'est pas d'accord. On n'était pas d'accord sur tout. Mais durant tout le long de la discussion, il n'y avait jamais un parce que tu penses de même, bien, tu es stupide de penser de même. Tu sais, c'était juste, on débat. Parce que je trouve que quand on est capable de parler de ça, même nous, dans notre croyance, ça change des choses. Puis là, on réalise, ah, bien, j'avais pas pensé à ça ou ça. Fait que juste la beauté de la communication, je trouve que ça vaut de l'or. Fait que j'ai de l'espoir. Avec des gens comme mon ami, j'ai de l'espoir. Je sais qu'il y a d'autres gens comme ça dans le monde. Puis c'est ça qui fait un changement. Mais c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Puis avec les réseaux sociaux, tu sais, le partage d'informations, comme tu disais, tu sais, ça, il est beaucoup plus rapide. Puis on est exposé à beaucoup de choses. Puis la communication, des fois, ça nous force justement à avoir des discussions qui peuvent être plus difficiles. On va avoir des discussions auxquelles on est confronté par rapport à nos idées ou nos opinions, tu sais. Mais c'est des discussions qui sont importantes à avoir, tu sais. Puis moi aussi, j'en ai eu avec des amis proches. Puis tu sais, que des fois, ça me rendait mal à l'aise. Puis finalement, à la fin de la journée, c'est correct qu'on ne soit pas d'accord. Puis ce qui est important, c'est d'avoir une écoute empathique, tu sais. Puis de se mettre dans les souliers des autres. Puis, ouais. Fait que oui, c'est vrai. Oui, puis ça fait cheminer aussi, comme tu disais. Des fois, il y a certaines phrases, certaines choses auxquelles tu crois depuis des années. Puis hop, regardons ça, je n'avais pas vu ça, cet angle-là. Puis c'est ça, c'est excellent. Bien, c'est vrai. Puis j'avais écouté quelque chose d'une fois, puis ça disait que, tu sais, la communication, c'est important, comme on parle. Puis on l'entend souvent, cette phrase-là. Mais quand on pense à communication, on pense souvent à parler. Tu sais, je communique. Mais dans la communication, il y a un élément très important, puis c'est l'écoute. Tu sais. Fait que c'est tellement important de, c'est tellement important d'avoir une écoute active. Puis des fois, ce n'est pas toujours de parler. Puis c'est juste d'écouter aussi pour faire passer un message. Puis ça fait partie de la communication. Fait que, oui. Oui, tout à fait. Fait que, oui, 2020, chargé. Mais là, en prospective pour 2021, est-ce que vous avez fait des résolutions pour cette année qui s'en vient? En commençant par toi, Pasteur Normand. D'être un soutien pour ma famille, un encouragement est disponible pour mes enfants. Ils ont besoin d'encouragement, puis d'appui, puis de savoir qu'on est là, puis qu'on prie pour eux, puis définitivement, continuellement entraîner. Puis au niveau du travail, bien évidemment, à l'église, il y a toutes sortes de projets en 2021 qui s'en viennent. Ça va être une grosse année. On a des ajustements à faire au cours de la prochaine année. Il y a Serge Gailly qui va s'ajouter dans l'équipe, l'équipe pastorale. Donc ça, c'est une belle transition. Il y a toutes sortes de projets qui sont là, qui ne sont pas officiels encore. Je pense à... Je reçois un téléphone l'autre jour, il y a deux, trois semaines, d'un gars au Liban. Son nom est Bechara. On le soutient financièrement ici comme missionnaire. OK. Puis il est au Liban et puis il travaille avec un missionnaire qui s'appelle Khalil, avec son épouse qui s'appelle Julia. Khalil, c'est un missionnaire qui parle anglais, parle français, parle l'arabe, parle araméen. Puis il y a à cœur depuis un an ou deux à venir, soit ici au Canada ou en Europe. Et puis Bechara qui était ici avant, il a demeuré à Ottawa, vraiment à cœur toute la communauté arabe dans la région. Il y a 100 000 arabes à Ottawa puis il y a à peu près 15 000 ici à Gatineau. Et là, Bechara veut avoir vraiment à cœur que Khalil puisse venir ici et implanter une église à Rame. Et ce qui arrive, c'est que selon l'expérience avec les aînés, ils ont découvert que commencer une église ethnique, tu perds la deuxième, la troisième génération, les enfants, les petits-enfants, tout ça, parce qu'ils vont à l'école. Si tu es ici côté Québec, tu vas à l'école francophone et tout ça, française. Et puis, donc, ils perdent la deuxième génération. Donc, ils ont découvert, quand je dis perdre au niveau de l'évangile, et ils ont découvert que le meilleur scénario, c'est si tu implantes une église arabe ou ethnique, une autre communauté, de le faire à l'intérieur d'une église qui existe. Alors, le projet de Bechara qui nous a soumis depuis une couple de semaines, c'est qu'ici, au Sentier, on commence une église arabe et ils se rencontreraient soit le dimanche matin en même temps que nous, dans une des salles en haut, et puis ça se ferait en arabe. Et les enfants pourraient venir à nos activités puis se joindre à toutes les activités de jeunesse au sein de l'église. Alors là, on est là-dedans, je suis là-dedans depuis, j'ai rencontré plusieurs personnes par Zoom à Montréal et tout ça, on est en train de travailler ça avec Mission Québec. Et donc, c'est pas officiel encore, évidemment, il y a beaucoup de recherche à faire. cet individu-là, quoi qu'il est très recommandé, c'est quand même une autre personne qui s'ajoute à l'équipe pastorale. Alors, on a besoin de lui parler. J'ai parlé juste à Béchara et d'autres personnes de Montréal depuis ce temps-là. Alors, ça, c'est un des gros projets qui s'en vient. Il y a d'autres projets aussi. On pense peut-être à la possibilité, j'ai reçu un téléphone d'un pasteur qui aimerait commencer peut-être un campus de notre église ailleurs. Alors, ce serait comme, on aurait un écran puis ce serait nos services qui seraient diffusés là-bas. Et on ferait peut-être un tour de rôle et faire un petit tour là-bas. Donc, ça... Un gros projet quand même. C'est intéressant. Oui. Pour toi. Oui. Je vais dire, comme je disais tantôt, je pense que je vais en faire. Je vais en faire des résolutions pour la nouvelle année. Sinon, je pense que c'est une bonne idée les trois points que tu as dit tantôt. Fait que famille, le travail puis personnel. Oui. Je pense que... Tu vas t'ennuyer là-dessus. Je vais me faire une petite feuille. Puis là, un dans chaque ou plusieurs dans chaque? Un dans chaque. Un dans chaque. Juste un. Oui, oui. Trois dans le fond. Trois résolutions. Trois objectifs que tu te fixes dans l'année. Je pense que c'est réaliste. Oui. Sinon, toi, Dina. Mais c'est ça. J'en ai quand même plusieurs pour 2021, mais je peux en partager comme un. Ça a l'air quétaine parce qu'on entend souvent ça. Mais pour vrai, j'ai le goût d'être une meilleure version de moi-même. Puis quand je dis ça, c'est dans le sens qu'au niveau des comportements, au niveau interrelationnel, dans mes relations. Puis là, je pense beaucoup dans le mariage puis avec mon garçon. Dans le fond, au niveau aussi dans l'année 2020, j'ai beaucoup appris sur les comportements de pourquoi est-ce que je réalise comme ça à certaines situations. puis j'ai le goût d'échanger certains comportements que j'ai des fois qui peuvent être néfastes ou qu'on fait dans le fond par instinctif puis qu'on fait parfois qui est plus par protection et non par amour. Puis j'ai le goût d'aller changer ça. Puis dans le fond, la seule façon vraiment réelle de changer, c'est en étant proche de Dieu parce que Dieu, c'est l'auteur du changement dans notre vie. fait que de rester, de méditer quotidiennement encore, c'est quelque chose qui est quand même un défi pour moi si les journées sont assez occupées, tout ça, c'est pas toujours facile de garder un moment mais derrière moi, ça va bien puis je veux continuer ça puis dans la prière aussi. Fait que c'est un objectif que je me suis mis. – C'est vraiment cool. – Oui. – Si on y pense en incluant Dieu, là-dedans d'un côté personnel, c'est certain que j'aimerais ça que Dieu m'utilise de plus en plus puis ce que j'ai en tête, je me dis tout le temps « Ah, j'aimerais ça avoir une… » Comment je pourrais dire ça? « Une plus grande étendue d'influence. » Fait que pour justement avoir plus de gens à entrer en communication avec, trouver un endroit ou quelque chose qui me tient aussi à cœur puis de pouvoir laisser Dieu m'utiliser dans cet endroit-là, d'être en communication avec plus de gens. – Il y a quelque chose qu'on fait avant de quitter. On aimerait ça que tu nous partages un verset qui te touche particulièrement ces jours-ci. – Oui. Disons, ces jours-ci puis depuis des années, c'est en fait, même c'est un passage que j'ai donné à mes propres enfants puis lorsque eux autres même avaient des défis dans leur vie. Et c'est vraiment un passage probablement que vous le connaissez. Mais tu sais, c'est Moïse qui parle au jeune homme, Josué. Puis, il va y avoir toute une tâche. Moïse va partir, va mourir, va partir. Puis, il y a des millions de personnes. Puis, jusque-là, c'est pas fameux. Il y a beaucoup de critiques de mépris et tout ça contre Moïse, contre le leader et tout ça. Alors, tout ça va tomber dans les bras de Josué. Puis Josué est là puis regarde toute la table qui est devant lui puis homme, mon Dieu, tu sais. Puis, ça me fait penser que des fois, il y a des défis qui sont pour nous à nos yeux insurmontables puis ça va être difficile, tu sais. Et là, justement, le Seigneur guide Moïse de lui donner cette belle promesse dans Leutéronome 31, 8 qui dit, ça c'est Moïse qui communique ça à Josué, mais c'est le Seigneur à travers Moïse. « Le Seigneur marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, n'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. » Ça, c'est une belle promesse que le Seigneur nous donne. Vraiment, merci. Pour ma part, j'ai choisi 1 Pierre 5, 6, puis ça dit, « Humiliez-vous, donc, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Puis, je trouve ça vraiment comme ça me parle, ce verset-là, parce que, bien, t'en as parlé brièvement ce matin un peu, Normand, tu sais, comme on est en communion avec Dieu, par la relation personnelle. Puis, ça demande de l'humilité, tu sais. Surtout si moi, en ce moment, j'ai à cœur de faire un changement dans ma vie, tu sais, personnelle, ça va me demander de l'humilité avec Dieu, tu sais, je vais devoir être transparente avec lui, tu sois comme aller au pied de la croix puis confesser ce que j'ai fait de mal, tu sais, mais c'est aussi de dire, j'ai besoin de toi, tu sais, je ne suis pas bonne dans ça, j'ai besoin de ton aide. Fait que, de se confier, dans le fond, ouvertement, puis transparent, de manière transparente avec Dieu, c'est quelque chose que je trouve important puis c'est pour ça que j'aime beaucoup ce verset-là dernièrement. Merci. Comment bien. Pour ma part, le verset que j'ai choisi, c'est Jean 21, 17. Je le lis. Ça dit, Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi? Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. » Moi, ce passage-là, des fois, j'ai le goût de pleurer en lisant ce passage-là parce que je peux m'identifier à Pierre puis comprendre la douleur. Ça dit que Pierre fut peiné. Ça fait référence aussi à le fait que Pierre a renié Jésus trois fois. Jésus met ça en perspective. Il redemande trois fois de suite s'il l'aime. Il demande à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes? » Est-ce que tu m'aimes? Parce qu'il avait dit qu'il était pour le renier justement trois fois avant que le coq chante. de juste imaginer Pierre quand il a revu Jésus ressuscité. Là, il le voit puis déjà, il savait qu'il avait échoué puis qu'il l'avait renié. Mais pour moi, ça fait juste dire à quel point Jésus, il est conscient. Il est revenu vers Pierre. Il a demandé comme trois fois. C'est comme s'il effaçait ça. C'est comme, « Oui, tu m'as renié trois fois, mais là, tu viens de me dire trois fois que tu m'aimes. » Puis comme, pars avec ça puis maintenant, prends soin. C'est comme s'il disait « Vis ta vie chrétienne maintenant puis oublie cette affaire-là puis fais juste vivre. Prends soin de mes brebis. Fais ce que tu as à faire. Qu'est-ce que je te demande de faire puis vis plus avec ce fardeau-là de m'avoir renié. » Parce que Jésus, c'est fou comment il nous connaît, comment est-ce qu'il veut nous supporter, nous élever pour que justement, on puisse vivre pour lui librement puis de ne plus avoir les fardeaux, nos échecs. C'est précisément dans ce cas-là, c'est Pierre qui a renié Jésus. Quand on y pense, nous aussi, il y a plein de moments où on renie Jésus, même si ce n'est pas de parole, mais le fait qu'on agit contrairement à ce qu'on sait de sa volonté. fait que c'est un même rappel pour nous de vivre pour Dieu puis de ne pas se laisser accabler par des péchés dans nos vies ou des choses qui nous freinent à aimer les autres puis à vivre pleinement pour Dieu. Fait que non, ce passage-là, il me parle beaucoup. Oui, on est pardonné par la grâce, justement. Fait qu'on n'a pas besoin de toujours se rappeler les mauvaises choses qu'on a faites. Dieu nous pardonne par la grâce. Exactement. Oui. Merci. Oui, merci. Merci Normand. Oui. Un bon moment, un bon moment. Bien oui. Merci à nos auditeurs pour votre écoute. Le balado est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher et toute autre application de balado. On vous invite à vous abonner à En parole et en action et laissez-nous une évaluation. Ça va aider l'émission à rejoindre un plus grand public. J'aimerais également vous mentionner qu'on a une nouvelle page Instagram. Donc, allez nous suivre En parole et en action sur Instagram. Vous pouvez également nous envoyer vos questions et vos commentaires via courriel au balado arrobas églisesentier.com Laissez-nous savoir qui nous devrions absolument recevoir en onde et des sujets également à traiter. Merci. Sous-titrage ST' 501